Musique On doit mettre sur le pied et nous créer dans un état de droit et de justice indépendant. Nous sommes fatigués des voleurs, nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent, nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Rien à toi ! Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir, pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus, et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Rien à toi ! 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 Bienvenue sur Euclébois Original, merci de votre fidélité, 5 minutes avec César Ngadi, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. Ce vendredi 21 juin 2024 a eu lieu à la cité de l'Union africaine, en présentiel la deuxième réunion du Conseil des ministres du gouvernement, Jidit Toulouka. Pour découvrir le point qui était inscrit à l'ordre du jour, je vous invite de suivre la lecture du compte-rendu de la dite réunion par le porte-parole du gouvernement, le ministre de la communication, Patrick Mouyaya. Restez connectés sur Euclébois Original pour la suite de nos programmes. La première édition du baromètre national du climat des affaires ainsi que d'autres rapports ad hoc ont confirmé que les opérateurs économiques sont confrontés à des difficultés réelles qui demandent de s'y pencher. Le gouvernement s'était engagé à prendre des réformes et mesures pratiques conformes et appropriées aux problématiques que rencontrent les opérateurs économiques en vue de rendre l'environnement des affaires beaucoup plus favorables et attractifs. Le président de la République a réitéré donc sa volonté de poursuivre l'évaluation des réformes et entrer à l'amélioration du climat des affaires et dans cette optique, il a chargé la première ministre à l'accompagner les différents ministères réformateurs afin d'atteindre les objectifs qui leur sont assignés. La primature, les ministères du plan, la cellule climat des affaires ainsi que tous les autres services ayant en charge la question du climat des affaires d'identifier dans les plus brefs délais et c'est en attendant les développements d'un plan stratégique pluriannuel des actions prioritaires. Exécuter et de poursuivre avec le mécanisme de suivi et évaluation déjà expérimenté, il va de soi que ces initiatives devront être précédées d'une évaluation permettant d'apprécier l'état d'avancement de la mise en œuvre de réformes jusqu'à ce jour. Dans la suite de la communication du président de la République, la première ministre-chef du gouvernement a d'abord salué la participation du président de la République à la cérémonie d'investiture du président sud-africain Cyril Ramaphos Amatamella qui illustre les bons états des rapports entre les deux états. Elle a ensuite rappelé quelques repères pour assurer un bon fonctionnement du gouvernement et garantir son efficacité. En effet, le Mala Cour, la déclaration écrite de leur patrimoine familial, y sont également appelés à s'imprégner des six engagements du président de la République qui s'inscrivent dans la dynamique de la consolidation des acquis. La première ministre a insisté sur la stricte observance des limites prévues concernant le nombre des membres de leur cabinet respectif de la présence exigée et la siduité aux réunions du Conseil de ministre et des commissions interministérielles ainsi que du respect des délais de sept jours requis pour solliciter une demande d'ordre de mission et ou autorisation de sortie. Elle a enfin formulé quelques recommandations, notamment en ce qui concerne la communication pour préserver la cohésion, la cohérence et la bonne image du gouvernement. Avant de clore son intervention, la première ministre a informé le Conseil. Une délégation du gouvernement de la République démocratique du Congo et de ses experts se rendra à Paris le 27 juin 2024 pour la cérémonie de passation des flambeaux entre la République démocratique du Congo et l'Arménie, prochain pays organisateur de jeux de la francophonie prévu en novembre 2027, prévu plutôt en 2027. Conformément au règlement du Comité international de jeux de la francophonie, notre pays en tant que pays hôte de la dernière édition, qui s'est déroulé et du reste avec succès sous la houlette du président de la République, va accompagner l'Arménie durant les quatre prochaines années en vue de partager son expérience. La ministre est déléguée près de la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères en charge de la coopération internationale et francophonie, a été instruite de prendre des dispositions comptes à ceux. Au deuxième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif au point d'information, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a présenté les faits saillants du rapport sur l'État et l'administration du territoire. Au cours de la semaine qui s'achève, l'état d'esprit de la population a été marqué notamment par des appels nombreux concernant la situation humanitaire des déplacés dans les zones opérationnelles, l'attente des populations, des provinces de voir les nouveaux gouverneurs à l'œuvre après leur investiture sur ordonnance présidentielle, la récrudecence du banditisme et la criminalité dans les principales villes et des agglomérations urbaines, l'inquiétude de la population face à la perte du pouvoir d'achat des gains petits consécutifs à la décode de la monnaie nationale face à la dévise étrangère, principalement le dollar américain. Sur un autre volet, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a évoqué les efforts déployés par les forces de sécurité contre la montée du banditisme et de la criminalité dans certaines villes du pays en proie à des vols à main armée, braquage, extorsion, kidnapping, phénomène Koulouna et vol de câbles électriques. Il a rassuré de toute l'attention du gouvernement quant à ceux. Au plan politique, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a informé le Conseil qu'il a notifié les 15 gouverneurs élus et investis par ordonnance présidentielle afin de leur permettre de rejoindre leur poste et procéder à la remise et reprise avec les sortants. Il a poursuivi son intervention par la présentation de la situation des sinistres et catastrophes avant de clôturer sur la situation aux frontières et en rassurant du suivi étroit que le gouvernement réserve à toutes ces questions. En complément au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a rapporté au Conseil la situation opérationnelle qui débordent globalement calme sur l'ensemble du pays excepté dans les zones de la partie est où nos forces armées font preuve de bravoure, des vigilances et sont déterminées à rétablir la paix et la sécurité et à restaurer l'autorité de l'État. Dans les Nord-Kivu, les opérations de contre-offensive et de défense du territoire national sont menées par force contre l'armée rwandaise et ses supplétifs terroristes du M23 dans les territoires de Massissi, Ruchuru et Niragongo. Onituri, la traque des ADF MTM qui s'illustre par des incursions causant la mort de possibles citoyens dans les territoires des Beni, Loubero au Nord-Kivu ainsi que Mambassa et Hirumu. Au Sud-Kivu, l'intervention de forces armées de la République démocratique du Congo vise à contenir la violence des divers groupes armés qui s'affrontent dans certains espaces du territoire de Chizy rendant difficile la libre circulation de personnes et des biens. A l'ouest, la situation qui tend à s'est stabilisée dans le Grand Bandundu, quelques cas de troubles à l'ordre public par les assaillants Moubondo sont prises en charge par les forces de sécurité dans la périphérie de la commune de Maluku et, évidemment, il y a des patrouilles qui s'effondrent en profondeur. La ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement Durable a informé le Conseil de l'atténue du 2 au 5 juillet 2024 à Brazzaville, en République du Congo, de la première conférence internationale sur l'afforestation et le reboisement. Née dès la décennie mondiale de l'afforestation, en mars de la 27e conférence de parti à la Convention cadre de Nations Unies sur le changement climatique, COP21 à Charmelcher, ces assises procèdent de la nécessité de tisser une sorte de trame entre les cadres stratégiques accords, conventions, initiatives et laissons apprises, se rapportant à l'échelle planétaire aux thématiques d'afforestation et de reboisement. L'objectif de cette conférence est la définition d'une stratégie visant l'augmentation de la superficie forestière mondiale sur la base d'une coopération internationale à travers la systématisation des activités d'afforestation et de reboisement. Cette conférence sera structurée en trois composantes, à savoir session des experts, session ministérielle et sommet des chefs d'État et de gouvernement, devant analyser et adopter les propositions des recommandations de la conférence. Au cours de ces assises, la République démocratique du Congo partagera son expérience en matière de la gestion durable et de la conservation des forêts, de la gouvernance forêtière et de la lutte contre la criminalité forestière, les succès du programme présidentiel Jardin scolaire à milliards d'arbres, la finance climat, ainsi que les bénéfices accordés aux populations locales. Fort de son potentiel environnemental, la République démocratique du Congo qui la place comme pays solution face aux enjeux du climat, notre pays devra continuer à jouer pleinement son rôle de leadership au sein du bassin du Congo. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Présence de la radioactivité dans les exportations de la campagne minière de Moussonoy, SAS. Le ministre de Mines a informé le Conseil du rapatriement au poste frontalier de Luka Banga à Sacania de 12 camions contenant des lots d'hydroxyde de cobalt appartenant à la société Comus SAS ayant été interceptée et contrôlée à la frontière entre le Botswana et la République sud-africaine avant d'être retournée au motif que le taux de radioactivité testée serait supérieur au seuil autorisé par la réglementation internationale. Une réunion des crises a été ténue pour examiner les faits rapportés et au terme de celle-ci il a été décidé de la suspension des activités de la société Comus comme mesure conservatoire depuis le 11 avril 2024 l'envoi sur site d'une équipe inter-service du ministère de Mines avec comme objectif de vérifier le respect du manuel de procédure lors de l'exportation des produits miniers retournés au pays enquêtés sur les sources probables de la teneur élevée de la radioactivité dans le produit marchand exporté par cette société et évalué sur toute la chaîne d'exportation les risques liés à la présence des matières radioactives. Le ministre des Mines a préconisé une rencontre des conciliations Mines Recherche scientifique avec les autorités compétentes sud-africaines et boutsouanaises afin de trouver un terrain d'entente au regard des réglementations appliquées dans différents pays en matière de radioprotection telle qu'est dictée par les commissariats générales de l'énergie atomique. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Célébration de la journée nationale du poisson Le ministre de la pêche et élevage a informé les conseils des préparatifs de la célébration de la journée nationale du poisson et 24 juin en République démocratique du Congo. Parlant de l'importance de cette activité, le ministre et de la pêche a souligné que cette journée promeut la réhabilitation et l'intégration du pêcheur dans la société tant que la prise de conscience de la noblesse de son métier a amené ces derniers à l'autoprise en charge dans l'entrepreneuriat et à jouer son rôle de partenaire économique du gouvernement. Au troisième chapitre du conseil de ministre de ce jour relatif à l'approbation d'un relevé des décisions du conseil de ministre le conseil de ministre a adopté le relevé des décisions prises lors de la première réunion ordinaire du conseil de ministre atténue le 14 juin 2024. Au dernier chapitre du conseil de ministre de ce jour relatif à l'examen et à l'adoption des textes un texte projet d'ordonnance loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège le ministre d'état ministre de la justice et garde des sceaux a soumis au conseil le projet de loi autorisant la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'itour et du nord qui vont pour une période d'étain juif prenne en cours le 26 juin 2024. Après débat et délibération le conseil a adopté ces projets d'ordonnance loi avant d'élever la séance le président de la république a informé le conseil avoir pris acte de la démission de madame Stéphanie Mbombo Mwamba du gouvernement elle était ministre déléguée chargée à la nouvelle économie du climat commencer à 13h50 la réunion du conseil de ministre a pris fin à 15h31 je vous remercie on doit mettre sur le pied et nous créer dans un état de droit et de justice indépendant nous sommes fatigués des voleurs nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent nous sommes fatigués de ceux qui voient que leurs intérêts je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises GLEEPO 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 GORJAL